Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouveau vlog. Écoutez, il est actuellement midi 21, je viens à l'instant de me réveiller. Je n'arrive pas à me réveiller en ce moment. J'ai l'impression qu'il y a tout le stress qui redescend et donc je dors. Je fais que dormir, je me réveille pourtant à 10h, ce qui est assez tard. J'ai toujours l'habitude de dormir 5-6h et là, mon cerveau m'a dit, Elisa, il faut que tu dormes. Du coup, nous sommes le lundi 20 décembre, dans 4 jours, enfin 5-4 jours, c'est Noël. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, je vais vous présenter des petits électroménagers que j'ai reçus. Vous allez voir, c'est trop trop bien. Ils sont super beaux, je les regardais un petit peu vite fait. Et après, on va emballer les cadeaux de Noël. Vraiment, ça va être un vlog assez chill. Je voulais aussi filmer une autre vidéo face cam, mais je ne sais pas si la luminosité va me le permettre. Vu que c'est vraiment très très gris, on dirait qu'il fait nuit. Et moi, je suis un chao ! Alors, le problème de la semaine, de base, je devrais travailler à la bibliothèque universitaire. Mais là, vraiment, mais vraiment, je crois que mon cerveau, il m'a dit, Elisa, stop. Repose-toi un petit peu avant de redémarrer. Le problème, c'est que c'est bien beau de se reposer, mais il ne me reste plus beaucoup de jours en soi pour réviser. Parce que je travaille le week-end, je vais voir la famille, ceci, cela. Donc, en gros, j'ai calculé que j'ai que 8 jours pour travailler tous mes partiels. Là, c'est une journée, entre guillemets, de gâcher aujourd'hui. Donc, ça ne me fait plus que 7 jours. Là, il faut vraiment bien s'organiser pour les partiels. Là, c'est hyper important. Déjà, j'ai pris tous mes samedis à Truffaut. Donc, comme ça, je ne vais pas travailler les samedis au mois de janvier. Ça me laissera le temps de bosser un petit peu. Mercredi, à ma sœur qui vient, on va faire les biscuits de Noël. Donc, il faut que j'aille à Alice Délisse acheter du glaçage rouge et vert, je crois. Je vais voir s'il m'en reste dans les placards, sinon j'ai réalisé Alice Délisse. Vendredi, on va chez mon papa pour fêter Noël. Donc, on partira vers 16h30, je pense, vu que ma sœur, elle travaille. Le samedi, on rentrera, je pense, dans la soirée vers 18h-19h. Parce que le lendemain, moi, à Truffaut, je travaille aussi. Donc, voilà, c'est le programme de la semaine. J'espère que tout va bien se passer pour Noël. Je vais vous montrer les conneries de Patrick. Ça va être trop, trop drôle. Cette année, j'en ai pas fait les conneries de Patrick. J'ai rien fait du tout. Cette année prochaine, j'aurai un peu plus de temps. Mais j'espère que là, il a... J'espère que le niveau est élevé cette année. Parce que l'année dernière, il était très élevé avec ma personne. Donc là, je vais prendre mon petit café et je vais regarder des vlogmas de Marion Caméleon. Je n'ai pas regardé un seul vlog de Marion Caméleon. Nous sommes quand même le 20. J'ai beaucoup de vidéos à rattraper. Mais bon, c'est pas grave. Je vais faire ça en même temps que je fais les cadeaux de Noël. Voilà, allez, je prends mon petit café. Comme d'habitude, j'adore. Il est trop, trop beau ce café. Je me suis fait une tête. Ça change de l'avant à après. Donc là, il est actuellement 13h27. Il fait déjà nuit. Vraiment, c'est pas possible. Je vais vous insérer dans l'endroit de unboxing. Je vais vous montrer ce que j'ai reçu comme électroménager de la part de Philips. Je crois que vous n'êtes pas prêts. Je ne sais pas si vous voyez le gros carton qu'il y a à ma gauche. C'est énorme. Il y a trois électroménagers que j'ai reçus. C'est bien parce que ce carton-là, je vais pouvoir le réutiliser pour emballer le cadeau de ma belle-mère. Parce qu'il me fallait un gros carton pour le cadeau de ma belle-mère. Mais comment je vais faire pour emballer tout ça ? J'aurais pas assez de paquets cadeaux, moi. Et moi, je crois que je me suis lancée dans des emballages cadeaux. Laisse-t-on des... Parce que j'adore faire à Noël des emballages cadeaux extrêmement chiants à déballer. C'est vraiment ma passion. Donc j'ai reçu de la part de Philips, trois électroménagers. J'ai reçu une cafetière, j'ai reçu une théière et j'ai reçu un gris-pain. Je l'ai absolument changé parce que ma théière est complètement HS. Mon gris-pain, ça fait 25 ans que je l'ai et il ne grille plus trop ou alors il grille beaucoup trop. Donc là, je suis trop contente. Et en plus, j'ai reçu une cafetière, mais une cafetière pas comme celle que j'ai. C'est une cafetière où... De toute façon, je vais vous montrer. C'est pour quand tu as plusieurs personnes qui veulent un café, donc tu fais ça. Franchement, ça ira parfaitement dans ma cuisine, on va les installer juste après. Donc je vais vous montrer tout d'abord la fameuse théière. Elle est vraiment très 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 jolie. Le carton, j'ai l'impression que c'est un carton recyclé. En fait, tous les produits sont conçus pour la planète. En gros, c'est des... C'est dans une matière éco-responsable. Alors... Alors voici la fameuse bouilloire. Elle est trop trop belle. J'ai essayé de vous montrer un petit peu de plus près pour les grains. Voyez un peu cette matière là, très... Éfait recyclé. Vous avez un petit truc en bois au-dessus qui permet de retirer le couvercle. Vous avez aussi un petit filtre à l'intérieur, là, juste là. Le manche est comme ceci. C'est très design. C'est très joli. Et bien sûr, on a toujours le petit socle. Donc vraiment, elle est magnifique. Elle est assez grande par contre. C'est pas une petite bouilloire. Il y a quand même 1,7 litres grand max. Ça correspond à 6 tasses, en gros, de thé. Incroyable. Vraiment, on va l'installer après, comme je vous disais. Mais elle est trop trop belle. Mais je suis trop autentie. Ensuite, en gris-pain, toujours dans la même collection. En tout cas, c'est très bien emballé. Je préfère le dire. Vraiment, j'ai rien à dire là-dessus. Le gris-pain, voilà comme il est. Il est trop trop beau. Toujours avec le socle en effet bois-bambou sur le dessus. Donc vous pouvez le retirer. Et en gros, après, vous avez le gris-pain. Pour vider, c'est juste là. En fait, vous avez juste à tirer. Et voilà. Franchement, c'est très très simple. L'utilisation, c'est un gris-pain. De toute façon, vous avez aussi les petits réglages juste derrière, juste là. Vous avez aussi les petites anses. Vous avez juste à appuyer ici. Donc là, si vous voulez faire chauffer, je ne sais pas moi, du pain, des pains au chocolat, des choses comme ça, vous pouvez. C'est plutôt pratique déjà pour nettoyer et tout. Je pense que ça va être plutôt bien parce que le mien, pour nettoyer, c'est vraiment un calvaire, je vous avoue. C'est n'importe quoi. Trop, 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 trop bien. Il est vraiment trop beau. Par contre, il est très grand. Ça, ce n'est pas un petit gris-pain. Il est vraiment assez grand. Moi, j'adore, j'adhère, je valide. Et ensuite, la cafetière. Ça, en fait, j'hésite à la garder parce que je n'ai pas souvent du monde à la maison pour pouvoir l'utiliser. Peut-être que je la proposerai à mon papa, quand il s'en a acheté une autre. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout, mais en tout cas, elle est magnifique. Voici déjà la première partie de la cafetière. C'est en verre. Très facile à enlever. Moi, en fait, ce que je veux dans l'électroménager, c'est que ça soit facile à nettoyer. Vraiment, j'ai besoin de ça, sinon ça va vite me gonfler d'utilisation. Donc ça, vraiment, je sais que c'est facile à nettoyer. Et puis, c'est en verre. Toujours le même manche. Vous voyez, c'est toujours la même collection avec la bouilloire. Et voici la cafetière, en fait. Sur le devant, ça se présente comme ça. Sur le dessus, toujours comme d'habitude, ce petit socle en bois que j'aime beaucoup. Ça fait vraiment son charme, ça, par contre. C'est très, très joli. Vous pouvez donc l'ouvrir et vous avez l'endroit où vous devez mettre le café. Et donc, voilà, je trouve ça vraiment plutôt pas mal. Je ne fais jamais ce genre de café comme ça. Je le fais toujours avec la capsule, moi, le Nespresso ou autre. La bonne qualité, c'est super joli en plus. Vraiment, ces designs, ce genre de choses, des bouilloires, des grippants, je ne trouve pas ça très, très beau de base. Enfin, vous allez le voir sur mon plan de travail, je les cache parce que je les trouve très, très moches. Moi, c'est de la marque Carrefour. C'est ceux que je, depuis des années, des années, des années, je les avais achetés avant même d'emménager avec mon premier copain. Vraiment, je l'ai dit très longtemps. Et ouais, ça ne dure plus trop, je vous avoue. C'est un peu en piteux état. Et là, en plus, c'est une matière un peu éco-responsable. Franchement, c'est super joli. Mais en tout cas, merci beaucoup à Philippe de m'avoir envoyé ces trois électroménagers. Je vous mettrai le lien en barre d'informations. Si vous cherchez, voilà, d'électroménager, je sais que Philippe, c'est une très bonne marque. En plus, c'est assez joli, assez design. Je suis très contente d'avoir reçu ça. Merci beaucoup. Ensuite, pour le million boxing de ce que j'ai acheté, j'ai acheté des masques. 10 euros à la pharmacie, je crois qu'ils ont craqué, hein, parce que c'était 3 euros à Carrefour. Et j'ai enfin reçu, donc, ma petite commande, Emineza. En fait, c'est mon collègue de TAT. Enfin, je sais pas si vous avez suivi, mais en gros, je voulais des nœuds à Truffaut. Ils étaient plus disponibles, donc ils devaient me les chercher dans un autre Truffaut. Et je sais pas ce qu'il s'est passé. Il a commandé sur Emineza. Du coup, ça arrivait à Truffaut. Et donc, j'ai reçu une Pinsessia. Donc ça, on le vend, en fait, à Truffaut. Je l'ai aussi en rouge et j'en voulais une en blanche et il y en avait plus. C'est parti tellement vite à Truffaut, vraiment. Tout a été dévalisé. Et ensuite, je voulais un nœud. Il est trop, trop beau. J'aime trop. Il est magnifique. Il est un peu rigide, hein. Très bien, trop beau. Voilà, j'aime beaucoup trop. Donc on va l'installer sur le sapin. Vraiment, j'aime trop. Ça fait toute la différence. Au lieu de mettre une étoile, moi, je mets ce genre de nœud, etc. Franchement, j'aime beaucoup. On va s'attaquer à l'installation de l'électroménager. Je finis le sapin et ensuite, on fait les cadeaux de Noël. Il est actuellement 13h39. Donc on va se dépêcher avant qu'il n'y ait plus de lumière. Mais oui, je voulais vous faire un petit retour concernant la bougie de Jewel Candle. Je la trouve vraiment très, très bien. Ça se diffuse dans toute la pièce. Vraiment, je préfère Jewel Candle que ma jolie candle au niveau des senteurs. Je ne pensais pas dire ça un jour parce que ce genre de bougie, c'est Candia Téléacté qui les promue, qui faisait la promotion. Il y avait un bijou en plus à l'intérieur. C'était un collier que j'ai reçu plutôt joli. Pas besoin d'allumer 36h. Elle se diffuse très, 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 très bien. Donc voilà, allez, c'est parti. Je range tout ça. Et on installe les petites choses que je vous ai montrées. Donc j'aimerais bien mettre les petites électroménagers ici. Et pourquoi pas aussi, si j'arrive à bouger, voilà. Là-bas peut-être la cafetière, je ne sais pas. Comme je sais que je ne vais pas m'en servir beaucoup de fois, je ne sais pas si je la range. Genre dans les petits placards qu'il y a en dessous ou est-ce que je l'expose parce qu'elle est vraiment trop, trop belle. Je ne sais pas. Écoutez, on va essayer de mettre les choses ici. Juste le lilo qui me gêne un petit peu quand même. Je pense que vous vous rendrez bien mieux compte de la taille de la bouloir. Elle est plus haute que ma machine à caper. Vous voyez comment c'est énorme. C'est vraiment très, très gros. Bon, j'ai enlevé le lilo. Je l'ai mis là-bas. Il y a mon chacha qui est là. Il ne fait que monter. Qu'est-ce que tu fais, mon chacha ? Et donc je l'ai mis là-bas, le lilo. J'ai mis la cafetière là-bas, mais je ne suis pas très, très fan. Donc je vais peut-être la ranger dans... Oui, mon chacha, je vais peut-être la ranger dans le dressing. Et là, je vais essayer d'arranger un petit peu. Mon chacha, il n'est vraiment pas content en ce moment. Vraiment, vraiment pas. Depuis qu'il n'y a plus Birdie, là... Il n'est pas très content. Alors, comment on va faire pour mettre un peu tout ce bordel ? Ça le fait ou pas comme ça ? Ou l'inverse ? Comme ça, c'est bien, non ? Moi, j'aime bien. Vous en pensez quoi ? On n'est pas mal comme ça, non ? Le coffee, est-ce que vous le voyez là ? Oui, vous le voyez. Parce que de base, il est là-bas. Est-ce que je le mets au-dessus de mon micro-ondes, comme dans tous mes trucs là ? Le micro-ondes, il doit supporter tout ça. Est-ce que vous vous rendez compte de tout ce qu'il doit supporter ? À la fois, on va penser ici, mais après, ça va partir, donc ça, c'est... Voilà. Le sucre, mes pailles, plus ça. Oh là là ! Mais il ne peut pas supporter tout ça. Bah, écoutez, je vais le laisser... Ça fait moche, là, non ? Bah, dites-moi où est-ce que je pourrais le mettre ? Ou alors, est-ce que je mets le... Tu sais, le grippin de ce sens-là, mais ici ? Allez, on va tester plus tard. Vous en pensez quoi ? Du coup, on fait comment ? On fait comme ça ? Bon, on attend vos retours en commentaire. De toute façon, je poste la vidéo demain, donc comme ça, je le saurai demain. Mais dites-moi ce que vous préférez. Est-ce qu'on enlève le coffee ? Parce que ça, je ne veux pas le bouger de place en soi. Non, je ne veux pas le bouger de place. Je ne veux pas. De toute façon, ça ne changera rien si je change de place. En fait, j'aime bien ce côté-là, en mode, je vois le Philips, tu vois ou pas ? J'aime bien ce côté-là, donc... Je ne sais pas, c'est con, là. Dans le coin, quand tu n'auras plus, les petites décos, là, dans le fond... Ouais, dans le fond, ça serait plutôt pas mal, je pense. On va faire ça ? Concernant la cafetière, je sais que je ne vais pas l'utiliser tous les jours. Ça ne sert pas à grand-chose de la garder là, même si elle est très 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 belle. Elles se font parfaitement en plus dans la cuisine. Je pense que je vais la mettre dans le dressing, et dès que j'ai des gens qui viennent, je vais la ressortir. Ensuite, on va finir le sapin, donc je vais chercher le petit nœud, et le fameux nœud. Je vais peut-être enlever l'étiquette aussi, c'est plutôt pas mal. Alors, comment que je vais mettre ça ? Ah, là, je préfère elle ou la pancessia. Bah, écoutez, je vais mettre la pancessia aussi, parce que j'aime trop. Je vais peut-être le mettre un peu derrière, parce qu'il n'y a pas grand-chose derrière. J'aime trop ! Ça y est, c'est fini ! Donc, j'ai mis mon nœud en haut, et j'ai mis la pancessia derrière. Au moins, ça comble un petit peu les petits trous. Et voilà, je suis trop contente, j'aime trop. Avec cette belle guirlande-là, j'aime beaucoup, beaucoup trop. Bon, voilà, au moins, mon sapin, il est fini. Maintenant, il faut que je range tous ces cartons. Je vais voir si j'en garde quelques-uns pour emballer des cadeaux un peu chiants à emballer. Ah, j'ai peut-être mangé avant, parce qu'il est quelle heure ? 14h16, j'ai pas mangé depuis hier. Et je viens de voir qu'il faut que je finisse mes œufs. Regardez tout ce que j'ai à finir comme œufs. J'avais pas vu que c'est jusqu'au 20. Du coup, là, je vais me faire une énorme omelette, je pense. Omelette midi et ce soir, on va faire ça. Il y a un gâteau peut-être demain, je sais pas. Parce que là, c'est une catastrophe. Du coup, là, je vais faire une omelette, je vais prendre des champignons. Je crois que j'ai même des poivrons du jardin, du Lilo plutôt. Ça, ça me casse les couilles par contre, ça fasse du bruit à chaque fois que j'ouvre la porte. J'ai encore des petits poivrons, genre comme ça, je pourrais peut-être les utiliser. J'ai des lardons. Vas-y, on va faire une boîte de lardons aussi. Et on va faire là les œufs. Je vais peut-être, genre, faire... C'est gonflant, on est d'accord ? Donc là, vous êtes sur... Attendez, je vous montre. Vous êtes sur cette chose-là. Je vais mettre là-dessus. Je regarde Marion et Camélion en même temps. Je vais faire les poivrons de la maison. Je regarde le blog et j'ai fait tous les champignons. J'ai mis ça dans une petite poêle. Parce que je sais que ça arrêterait si vachement et ça me casse les couilles d'avoir une grosse poêle pour avoir si peu de choses après. Mais en fait, il aurait fallu que je fasse dans une grosse casserole. Je viens d'y penser, puisque j'aurais ça à cuire. Ça à cuire et ça aussi à cuire. Ah ! Ça m'énerve ! Ça vient d'où ? Ça venait de là. Je ne bois pas, je précise. C'était quand mon beau-père venait à la maison. Il avait au moins une boisson pour boire. J'ai encore de la viande. J'ai plein de choses et tout. Ça, c'est mes beaux-parents qui m'avaient donné ça. Genre, c'est de la bouffe. En soi, j'ai assez pour faire un manger. La flemme. Mais regardez la flemme. J'avais une bavette d'aloyau. J'ai la flemme. J'avais une pizza. J'ai la flemme. Non, mais vraiment. Après, là, c'est les fruits. Oui, mais peut-être que je vais me faire un smoothie tout à l'heure parce qu'il me reste une banane. Pas en très piteuse étapes. De base, je voulais faire, vous savez, mon gâteau à la banane. Sauf que j'ai besoin de deux bananes pour le faire et j'en ai qu'une. Donc, ça sent trop bon. Voilà, je vais peut-être me faire un smoothie tout à l'heure. Je ne sais pas. On verra. Donc, j'ai tout ça d'œufs à faire. Donc, j'ai une boîte remplie et une autre boîte avec deux œufs. Je suis dégoûtée. Je n'avais pas vu les dates, en fait. Vraiment, je pensais que c'était jusqu'au 30. Vous voyez comment ça rétrécit ? Moi, ça me casse les couilles de mettre une grosse casserole quand ça rétrécit comme ça. Bon, voilà, je laisse cuire et on se retrouve juste après pour l'omelette. Ça va être drôle. Regardez, les amis. J'ai oublié de mettre les ingrédients. Putain, je suis con. Waouh ! J'ai réussi à faire une omelette. Je n'ai jamais réussi de toute ma vie à faire une omelette. Quoique, j'ai oublié les ingrédients. Je suis vraiment débile, mais je suis très, très fière de moi. Elle ne s'est pas cassée. Du coup, je vais mettre les ingrédients genre par-dessus après dans mon assiette. Je suis fière de moi. Oh, c'est incroyable. Incroyable, comme je dirais. Mon chat, il me fait la gueule. Mais en fait, le problème, c'est qu'en ce moment, je pense qu'il a eu trop de pâtés d'un coup. Il a eu mal au bide parce que quand il va aux chiottes... Voilà, ça, c'est l'instant glamour de la journée. Quand il va aux chiottes, je vous jure, ça pue. C'est une infection, vraiment une infection. Ce n'est pas possible. L'odeur, elle part au bout de 6 heures. En ce moment, je diminue un petit peu pour son petit bidon. Je pense qu'il a fait une ouverte dose de pâtés parce que tous les jours, je lui en donnais. Kiffe ça de base, mais là, je lui en donnais tous les jours. Donc là, je le freine un petit peu. Qu'est-ce qu'il fait encore comme connerie ? Les amis, je pense qu'on peut être fiers de moi. Le 20 décembre à 15h01, j'ai réussi à faire une omelette. Vraiment, genre, je suis nulle en omelette. Tout ce qui est oeuf, je suis nulle, 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 nulle. Et j'ai réussi à faire une omelette. Et en plus, elle est plutôt stylée quand même. Il y a des petits morceaux de basilic et tout à l'intérieur, regardez. J'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. Bref, je regarde ma vidéo, je mange. Et après, on s'attaque à l'emballage des cadeaux, c'est parti. Alors, attendez, juste avant de faire les paquets cadeaux, il y a un truc qui me perturbe depuis pas mal de temps. Bon, vous allez voir, c'est un truc de ouf. Attendez, je pose là. Alors, à la fois, c'était bien, là. Oh putain, mais c'est incroyable, il y a plein de spots unboxing. J'ai acheté ça à Karouf, c'est du Fusti pomme cannelle. Alors, je déteste la cannelle, c'est un truc que je ne supporte pas. Sauf dans les boissons, ça va. Donc, nous allons goûter. De base, ça peut se boire soit chaud, soit froid. On dirait que je vais goûter un grand cru. Ça me fait penser au cidre. En même temps, c'est de la pomme, c'est normal. J'en pense pas moins, Prince. En fait, le premier goût, j'aime. Genre, je trouve ça intéressant comme saveur. Juste après, il y a la cannelle qui arrive, elle te donne une claque. Peut-être chaud, pas froid. Chaud, on testera, mais pas froid. Ah ouais, dans la cannelle derrière, là. Ah non. Bon, bon, on testera ça chaud un autre jour. J'ai une tête de psychopathe. Bon, allez, c'est parti pour les paquets cadeaux. J'ai la vaisselle, j'ai tout fait, j'ai tout rangé. C'est parfait. On peut attaquer enfin les paquets cadeaux. Allez, c'est parti pour les paquets. C'est parti pour les paquets. Je suis en train de faire les paquets cadeaux et je viens de recevoir un message de ma voisine qui est enfin rentrée chez elle. Elle est juste à côté de moi, donc je vais aller la voir vite, 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 parce que ça fait trop longtemps que je ne l'ai pas vue. Je suis trop contente. Je suis enfin ma voisine à côté de moi. Je vais pouvoir ramener les cadeaux. Je finis juste... J'ai des larmes aux yeux, je vous le jure. Je suis trop émue de... C'est quand même assez longtemps que je ne l'ai pas vue. C'était un peu compliqué, la période pour elles. Et moi, quand il y a des périodes un peu difficiles pour les gens, au lieu d'être là pour eux, moi, ça me fait tellement du mal de les voir mal que je n'arrive même pas à aller vers eux parce que je suis aussi mal qu'eux. Vraiment, nous, les poissons, on est vraiment des bouffons. On est des bouffons, tu vois. Non, je vais chialer pour ça. Non, je ne suis pas d'accord. Ne chiale pas. Pour ça, c'est une bonne nouvelle. Je suis une fragile. Je finis le dernier paquet cadeau. Après, il me restera le gros paquet pour ma sœur et le gros paquet pour ma belle-mère. Mais en tout cas, attendez, je vous montre. Je suis trop contente. Genre, regardez comment c'est mignon. Pour Patrick de Lily, la meilleure du monde. Moi, j'adore faire des étiquettes comme ça pour papa de ta fille préférée. Sachant qu'on est deux filles. Il y a ma sœur et moi. Et j'adore foutre la merde. Genre, de ta sœur préférée, de faire ceci, cela. Par exemple, pour mon frère de ta sœur préférée. Mon frère, c'est le chien de mes parents. Pour ma sœur de la plus parfaite des personnes. Je fais ce genre de choses assez fréquemment. J'adore ça. Donc là, je finis d'emballer ça. En fait, ça, c'est de la bouffe. C'est du pain d'épices, par exemple. Moi, j'ai acheté ça à Truffaut parce que je sais qu'il y a des gens de ma famille qui aiment bien le pain d'épices. Et je lui dis, pourquoi pas acheter ça ? Enfin, voilà, c'est des petits cadeaux. Là, c'est... Je ne sais pas s'ils vont regarder les vidéos. Mais... Alors, de toute façon, je vous dirai quand j'aurai mes cadeaux de Noël, je vous montrerai ce que je leur ai pris. Trop contente de mes paquets cadeaux. Alors, tous les emballages cadeaux comme ça, là, tout ça, ça vient de chez Primark. Et franchement, je suis trop contente. C'est super bien. Je regardais Marion Camélé en même temps. J'ai assez mal aux jambes. Mais ouais, ça m'a pris quand même une bonne heure, je pense, à faire tout ça. Là, c'est le frisbee. Là, j'ai galéré à l'emballer. J'ai dû faire une pochette. Donc voilà. Bon, je vais aller voir ma voisine parce qu'il est actuellement 16h25. Je vais aller la voir comme ça. Ça sera fait. Bon, bah du coup, je viens de rentrer. Il est 20h. J'ai chialé comme une grosse merde, bien évidemment. Moi, je suis trop sensible à ce genre de choses. Donc, il faut que je finisse les paquets cadeaux parce que j'en étais à là. Il faut que je montre ce vlog pour demain aussi. Donc, il faut que j'emballe un gros carton comme ça. Ça caille vraiment chez moi. Ça, un truc de ouf. Le problème, c'est qu'en fait, tous mes radiateurs, ils sont coincés quelque part. Genre, ils sont condamnés. Mais là, vraiment, ça commence à cailler. Du coup, il va falloir que je déplace Josette qui est juste là, là, que je l'enlève de là, que je pousse le canapé un petit peu plus pour laisser la place au radiateur. Sauf que le canapé, il est assez lourd quand même. On va pas se mentir. Et je voulais prendre, vous savez, un chauffage aussi portatif, là, comme ça. Mais ça consomme tellement... C'est un grippant, le truc, pour la consommation. Donc, c'est mort. Mais il fait vraiment très froid, en fait. Chez mes voisins, il fait vraiment très bon. Mais là, il fait très, très froid. Je confirme. Ma principale. Eh oui, mais tu gènes un peu la caméra aussi. Voilà, comment les gens, ils peuvent voir que je galère si t'es devant la caméra ? Du coup, il faut que je bouge. Je bouge. Je bouge Josette. Ah ouais, toutes les balles de Birdie, elles sont là. Mais comment je vais attraper tout ça ? Bon, on va prendre une règle, parce que je n'ai que ça, pour aller chercher. Oh là là, oh là là. Il y a même une pile. Non, mais principal, vraiment, t'abuses. Merde, l'autre, elle est... Tu m'expliques, mon chat, pourquoi c'est là, tout ça ? C'est beaucoup trop lourd pour moi, une crevette comme moi. Comment je vais faire pour pousser ? Wow ! Heureusement que j'ai fait de la muscu. Ça sert de faire la presse, les gars ! Moi, je vous le dis ! Oh, ce bordel ! Du coup, le tapis, il n'est pas... Je ne l'ai pas centré. Du coup, il y a Josette qui est là. Je vais souffler. Il faut que je la mette ici, pour qu'elle puisse bien démarrer et circuler. C'est ce que je vais faire, je pense. Et comme ça, je vais pouvoir enfin allumer le radiateur, les gars. Ça y est, enfin. Je vais le mettre sur 6. Ouais, c'est parfait. Après, il n'y a pas beaucoup d'espace, comme vous pouvez le voir. Mais au moins, ça va chauffer quand même un peu la pièce. Et là, j'ai essayé pour tirer le tapis, mais je n'y arrive vraiment pas toute seule. Il y a ma soeur qui vient bientôt, donc je lui demanderai quand elle passera. En attendant, je vais laisser ça comme ça, mais ouais, c'est pas terrible. Bref, je finis les paquets cadeaux, comme ça, après, je range tout le salon et je vais pouvoir mieux ranger le canapé et Josette et tout le bordel. Allez, je continue. J'en ai plus pour longtemps. Je vais emballer le gros cadeau de ma soeur, comme ça, ça sera fait. Je suis essoufflée. Demain, il faut que je filme Shein, parce que j'ai un haul Shein avec plein de robes et tout de fêtes. D'ailleurs, vous en avez vu une sur Instagram, vous en avez tellement kiffé. Vous m'avez dit que je ressemblais à Belle dans Belle et la Bête. C'est vraiment le plus beau compliment du monde. Demain, j'ai plein de choses à faire, parce que je dois m'occuper de ma voisine. Je dois m'occuper de sa personne. Et après, il faut que je fasse Shein. Après, mercredi, il y a ma soeur qui arrive. Je voulais faire demain à la Galerie Lafayette et tout, voir le serpent. Je ne sais pas si j'aurai le temps. Mais après, mercredi, il y a ma soeur qui arrive. Donc, il faut que j'aille à Alice d'Hélice. Attendez, je vais regarder en même temps. Il faut que j'aille à Alice d'Hélice acheter du glaçage. Violet, rouge, vert, orange. Mais je n'ai pas de blanc. Donc, j'irai à Alice d'Hélice. Demain, on ira à Action aussi, parce que j'ai envie d'acheter des petits gâteaux. Donc, demain, on va aller à Action. On va aller à Alice d'Hélice. On va aller à Alice. Bon, eh bien, je vais ranger tout ça. J'ai emballé le cadeau. Et il faut que j'attende pour emballer le gros. J'espère que j'aurai assez de papier cadeau. Mais voilà comment ils sont. Ils sont trop mignons, je trouve. Genre, c'est trop choupi. Enfin, voilà. Pour les petits vieux de leur fille préférée. Voilà, ça, c'est mes parents de ma personne. Et pour ma soeur, j'ai écrit « Pour ma soeur, de la plus belle, incroyable, intelligente, drôle, naturelle, spontanée, riche, grande, sublime, etc. » Voilà, moi, je fais que des trucs comme ça. Genre, au moins, on sait qui c'est, tu vois. Il n'y a pas de doute sur la personne. Je n'ai même pas fait de cadeau à Prince et Everdy. Enfin, peut-être que je trouve un petit cadeau pour eux. Mais ils ont tellement de cadeaux. Ils sont tellement gâtés. C'est con. Hein, mon chat ? Je vais t'offrir de la pâtée, mon loulou. Donc, je vais devoir mettre tous les cadeaux dans ce sac cadeau. J'espère que juste que le paquet cadeau, il ne va pas s'arracher. Ah, l'heure, l'heure, l'heure pour mon frère. Allez, on va mettre les gros trucs dans le fond. Allez, on va mettre les gros trucs dans le fond. Ah, ça, c'est de la part de nous trois. Ce n'est pas de la part de ma personne seulement. J'aime trop les paquets cadeaux. Ils sont vraiment trop, trop beaux. Pour ma soeur. Ah ! Ça, c'est chiant, par contre, quand ça se défait, le scotch, là. Je ne suis pas d'accord. Ça, c'est pour mes beaux-frères. Donc là, il ne me reste plus qu'à emballer le cadeau de ma belle-mère. C'est le gros carton. Elle va se dire, mais qu'est-ce que c'est ? Parce que dans sa liste, c'était que des petits trucs. En fait, j'ai acheté tout ce qui n'était pas sur la liste. Moi, à chaque fois, je fais ça. Au moins, ils sont très surpris. Et généralement, c'est des beaux cadeaux. C'est pas des cadeaux de merde, vraiment. Enfin, quoi que si, des fois, il y a des cadeaux de merde. Mais généralement, ils sont contents. En fait, ils m'en ont parlé. J'ai retenu dans ma tête. Et à chaque fois, ils ne le mettent pas sur leur liste. Mais moi, j'ai retenu ce qu'ils me disaient. Ça, il faut être très à l'écoute avec la famille, avec les amis, etc. Parce qu'au moins, j'ai tout dans la tête, moi. Et je sais ce qui va leur faire plaisir. Ce qui est cool, c'est que quand ils ouvrent le cadeau, genre, ils se disent, putain, elle a pensé à ça. Elle a pensé à ce que je lui avais dit il y a six mois. Quand je voulais un truc, il y a six mois, que je le veux toujours, d'ailleurs, aussi. Je pense, enfin, voilà, je me jette des fleurs. Voilà, je suis une fille, une sœur, une amie fantastique. Je, voilà, j'ai le droit de le dire, OK ? Je pense à tout. J'ai une très bonne mémoire là-dessus. Pour retenir des articles de droit, c'est pas trop ça. Mais pour retenir les cadeaux des gens, alors là, j'y arrive. Voilà, juste, ma voisine, ça va pas du tout avec ses paquets cadeaux. Parce que là, c'est mon voisin. Et la petite fille aussi, c'est pareil, c'est même pas qu'il est cadeau. Juste, j'ai eu la flemme d'emballer son cadeau. Parce que vraiment, vous savez, c'est le truc des masques, là. Comme elle aime bien les masques et tout. Enfin, c'est un truc hyper compliqué à emballer. Et ça me marre, je suis une connasse. J'ai trop trouvé ça. J'avais commandé sur Shein, je crois. C'est des petites boîtes, en fait, que tu fais toi-même. Je vais mettre des petits biscuits à l'intérieur, comme ça. Chacun aura des biscuits. C'est pas trop mignon. Voilà, donc j'ai ça. Donc je vais mettre des petits gâteaux à l'intérieur, avec des petits chocolats. Ou je sais pas, des petits trucs à l'intérieur. C'est sympa. Du coup, j'ai fait le paquet cadeau. J'ai vraiment galéré. J'ai fini le rouleau. Au moins, ça c'est cool. Ça, de moins arrangé dans l'appartement. Il y en a partout. Donc voilà, j'ai mis un nœud, quand même, en cas où. Pour dire que c'est le dessus. Voilà, parce qu'il faut pas le retourner. Et voilà, écoutez, je suis ravie de ce paquet cadeau. Il était super joli, je trouve. J'adore les couleurs. Franchement, trop trop bien. Les petits rubans et tout, c'est trop bien. Donc voilà, ça c'est pour ma belle-mère. Je crois qu'elle est pas prête. Elle est pas prête du tout à ce qui lui attend. J'arrive pas à parler. Et voilà, écoutez, je vais ranger un petit peu tout ça. Ça fait au moins six fois que je vous dis la même chose. Mais regardez ce bordel. Ah oui, j'ai pris ça, là. Pour mettre mes bougies qui viennent de chez Primark. J'ai plus de batterie. Donc ces bougies-là, je vais essayer de les caler. Parce que je sais que j'arrive jamais à les caler là-dedans. Oh, ça tient. Oh non, ça tient pas. Oh là là, je fais des bêtises. Et je voulais vous dire quoi ? Oui ! Vous vous souvenez ? Je vous avais dit que l'oreiller était jaune pisse. Parce que mon copain, il avait transpiré de fou là-dedans. Bah du coup, je l'ai mis dans la baignoire. J'ai mis du pécarbonate de soude, comme vous m'avez dit de faire. Et il est ressorti tout blanc. Après, je l'ai mis à la machine, etc. Mais merci beaucoup de l'astuce. Au moins, il est propre. Ça, c'est cool. Faut que je fasse avec l'autre oreiller. Mais trop contente. Merci beaucoup pour l'astuce. Je vais ranger un petit peu tout ça. Et on se retrouve juste après pour vous montrer. Ah, je vais faire un avant après, tiens. Attendez, vous n'êtes pas prêts. Je me mets là. Bon, ben voici l'avant. Avec tout ce bordel. Allah ! Et voilà ce que ça donne. Enfin, c'est rangé. J'ai réussi à tirer le tapis. Je suis trop fière de moi. Comme ça, le canapé est un peu plus avancé. Après, ce n'est pas du tout centré la table avec le meuble. Ça, ça me perturbe fortement. Mais au moins, là, déjà, j'ai moins froid. Je suis contente. Il fait un peu plus chaud. Parce qu'il faisait vraiment très, très froid. Là, je n'en pouvais plus. Donc, voilà, il y a Jouzette qui sera là pendant cet hiver. Mais là, ça me perturbe que ça ne soit pas centré. Je préfère avoir chaud que ça soit centré. Donc, voilà, écoutez. Je pense avoir fait le tour de cette vidéo. J'aime trop. C'est vraiment trop joli. Quand c'est éclairé comme ça, c'est trop, trop, trop joli. Donc, écoutez, il est un peu plus de 20h, je pense. Il est 21h37. Je ne m'attendais pas à ça. Je vais vite monter la vidéo. Comme ça, vous l'aurez pour demain. Donc, écoutez, voilà, je vais me démaquer. J'ai enlevé mon petit rouge à lèvres rouge qui vient de chez Kiko. Pour ceux qui me demandent, je vous l'ai montré dans une de mes dernières vidéos achats. J'ai acheté le Kiko Matte Velvet. Je ne sais plus trop quoi. Bref, un rouge. De chez Kiko. Il est très, très bien. Il vient super bien. Il n'a pas du tout bavé et tout. Franchement, trop, trop bien. Donc, bref, voilà pour cette vidéo. J'espère sincèrement que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas et à vous abonner à ma chaîne juste là si ce n'est toujours pas fait. Je vous mettrai dans ce tien, une vidéo qui expliqueront juste en bas. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501